Il m'arrive des moments où je pense à la mort. Très peu de gens pensent à la mort. Beaucoup de gens sont plus préoccupés par pourquoi X ne m'aime pas, pourquoi X me déteste, j'ai tout fait pour elle, j'ai tout fait pour lui, ce n'est pas mauvais. Mais la personne qui ne t'aime pas, la personne qui te déteste là, la personne pour qui tu t'es sacrifiée et qui ne reconnaît pas ce que tu as fait pour elle, cette personne, si tu n'es plus là, ça ne lui fera ni chaud ni froid en fait. Parce que de ton vivant, cette personne te montre clairement qu'il n'a pas besoin de toi, qu'elle n'a pas besoin de toi. Si tout de suite tu fermes tes yeux, genre tu ne vis plus, tu meurs, qui va le plus souffrir ? Ces personnes-là, ceux qui te viennent à l'idée là tout de suite, occupe-toi d'eux, aime-les, profite d'eux, donne-leur tout ce que tu as. Parce que quand on perd une personne de chair, mes frères et sœurs, croyez-moi que on n'oublie pas. Moi j'ai perdu mon papa, j'avais 22 ans. Aujourd'hui j'ai 42 ans, ça fait 20 ans. Jusqu'à présent, quand l'occasion se présente, je pleure en fait. Donc quand je pense au jour où je vais mourir là, mes enfants, vous n'imaginez pas. C'est pour ça que chaque jour, je leur donne au maximum. Je ne me prends pas la tête pour les gens qui ne m'aiment pas, je m'en fous de lui. Ma préoccupation, c'est les gens qui me montrent qu'ils m'aiment pendant que je suis vivante. Faites pareil. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada